Premier emploi chez Gessina, une réussite. Alors oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'intégrer à Gessina, donc à sortir de mon école. Aujourd'hui, je suis devenue Asset Manager. Et ce que j'aime dans cette fonction, c'est vraiment le côté couteau suisse du métier. Surtout que Gessina a quand même un patrimoine assez exceptionnel, donc c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire au quotidien. Très concrètement, ça va se matérialiser par le fait qu'avec nos responsables, on va analyser, quantifier, élaborer des budgets, toujours avec un objectif de faire en sorte qu'à la fin, le client final au sein de nos actifs vit la meilleure expérience possible. En tant que chargé d'investissement en immobilier chez Gessina, je travaille en autonomie sur des opérations de A à Z, sourcer et analyser des opportunités d'investissement, mener des missions d'investissement et de cession d'actifs immobiliers, tout en définissant des plans d'action pour la valorisation de ces actifs. C'est un métier extrêmement diversifié que j'ai eu la chance d'exercer dans une très belle équipe. Gessina, une entreprise apprenante. C'est une grande maison qui a su rester à taille humaine, pionnière et agile. C'est une société dans laquelle on a la chance d'apprendre aux côtés de profils experts en immobilier. Ici, tout le monde s'investit à fond dans son travail et on peut y faire des rencontres fortes et déterminantes. Je pense que chez Gessina, on a vraiment l'opportunité de se former à la fois sur le terrain, mais également au contact des autres collaborateurs, puisqu'on est sur une coopération entre les différents services. En plus, on a quand même des managers qui nous accompagnent, nous font confiance et nous responsabilisent. Et ça, c'est vraiment très gratifiant et challengeant au quotidien. La RSE, c'est fondamental. Gessina a vraiment une ambition de réduire significativement ses émissions carbone à horizon 2030. Et cette ambition, elle se traduit très concrètement dans notre travail au quotidien. C'est vraiment l'un de nos piliers de nos réflexions et de nos analyses au cours de nos investissements. On ne regarde plus jamais un investissement sans s'intéresser à sa dimension RSE, aux performances environnementales des bâtiments ou encore à l'intégration d'un immeuble dans son tissu urbain. Aux futurs collaborateurs, vous diriez, préparez-vous à être formés, à vous épanouir et à vous impliquer dans votre carrière aux côtés de collaborateurs passionnés et engagés. J'ai envie de dire aux futurs collaborateurs, bienvenue dans une entreprise qui fait bouger les lignes dans son secteur et surtout qui stimule et challenge au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada